4 mois seulement après son baptême, le 60 pieds massif termine en tête la Transat B2B, offrant ainsi à son skipper François Gabart un ticket pour le Vendée Globe. C'était le 15 décembre dernier, aujourd'hui la Formule 1 des mers se refait une beauté à Port-la-Foret. Il faut réparer la casse et apporter quelques modifications, notamment au niveau du confort. On a des informations sur comment le bateau se comporte, comment moi j'ai besoin de me reposer, où est-ce que je m'assois, où est-ce que je peux m'allonger le plus facilement pour me reposer. Et on fait ces petites améliorations en vue du Vendée, mais qui peuvent créer beaucoup de performances, parce que c'est quand même une course qui est longue et sur laquelle il faut être capable de se reposer de manière la plus efficace possible. Le changement radical, je pense que c'est dans la zone avant. C'est vrai qu'il y avait quand même une cloison qui a cédé, et donc on a refait toute cette cloison d'une manière plus épaisse, plus solide, différente aussi, vraiment dans la conception, les pièces ne sont pas montées de la même façon, ce qui fait qu'on pense et on imagine qu'on est beaucoup mieux qu'avant et beaucoup plus solide. Et c'est là tout l'enjeu de ce chantier d'hiver, car le bateau est performant, c'est une certitude, il a d'ores et déjà fait ses preuves. Pour nous, la philosophie du travail cette année avec toute l'équipe, c'est d'aller dans la fiabilisation. On ne va pas essayer de modifier le bateau d'une manière radicale pour améliorer la performance, même si évidemment, on a vu déjà des choses qu'on peut améliorer. Donc tant qu'on peut améliorer la performance sans avoir aucune contrepartie sur la fiabilité, on le fait. Et après, tout le reste du travail, c'est juste essayer de rendre les choses plus solides et plus fiables. C'est vraiment l'optique Vendée. Le bateau qui va gagner le Vendée Globe va d'abord le terminer. La mise à l'eau est prévue dans le courant du mois de mars, avec en guise d'échauffement, l'Europe à race, départ le 5 mai prochain pour une course en équipage et par étape autour de l'Europe. Et en novembre, on agrandit la boucle en solitaire, cette fois direction le Vendée Globe.